mesdames messieurs bonjour je m'appelle judith et ya bienvenue sur un nouvel épisode de par on le livre alors aujourd'hui nous avons un nouvel invité pas n'importe quel invité monsieur blaise d'ala bonjour monsieur blaise d'ala bonjour j'aimerais tous ceux qui nous suivent merci vraiment merci d'avoir répondu à notre invitation je sais vous êtes très occupés on va parler de votre livre aujourd'hui le livre de monsieur blaise d'ala livre je vais préciser aux personnes qui nous regardent donc qu'un prix kurma 2021 prix ivoire 2021 et est sélectionné pour le prix des cinq continents voilà donc vous dites si je me trompe de ce bien de toute façon avant de parler du livre je vais vous demander de vous présenter brièvement en deux mots dire aux personnes qui nous regardent qui est monsieur blaise d'ala en deux mots blaise d'ala est un romancier canadien d'origine congolaise on parle ici de la rdc qui vit à ottawa en ontario au canada et qui a publié trois romans que l'on évoquera j'imagine tout au long de l'émission voilà mais vraiment super nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui parce que ce livre il est à lire il est vraiment à lire je regarde les prix je me dis you deserve it really really alors dans le ventre du congo j'étais ravie de lire cette histoire c'est le royaume des bakouba alors oui qu'est ce que vous pouvez nous en dire informer un peu qu'est ce qu'avec le spécial ce ce royaume le royaume des kouba alors le royaume de kouba si on commence par cette porte d'entrée et est un royaume très particulier à plusieurs égards mais je vais retenir ici pour nos auditeurs deux éléments essentiels qui font de cette entité politique du congo précolonial une entité pas comme les autres la première c'est sa survivance on connaît tous un peu plus ou moins les histoires de nos grands empires de nos royaumes qui ont précédé la conférence de berlin 1885 on a fait le partage de l'afrique mais c'est que l'on sait ce que la plupart sinon tout se sont éteints soit au moment où les européens se sont emparés de l'afrique et ont imposé le régime colonial soit dans les années où les décennies qui ont suivi très très peu ont traversé le 20e siècle donc puisque la conférence est faite à la fin du 19e siècle très peu ont traversé le 20e siècle pour se retrouver encore aujourd'hui sous une configuration politique plus ou moins traçable au 21e siècle le royaume de bakuba ou le royaume kuba est l'une des rares exceptions sur le continent et en particulier au congo moderne parce que ce royaume qui a été créé en 1625 non seulement a perduré pendant l'époque de l'état indépendant du congo qui était la propriété privée du roi de belge léopold 2 qu'il avait acquise après avoir envoyé sur place et d'autres explorateurs et d'autres missionnaires pour s'approprier du terrain il a survécu à nouveau pendant la période du congo belge qui s'étend historiquement des 1908 pardon des 1908 en 1960 jusqu'à nos jours parce que même si on ne retrouve plus le lustre d'autrefois le rayonnement d'autrefois mais on peut aller à Mouchengue la capitale du royaume que j'évoque dans le roman et on retrouvera encore à la fois le dernier de la dynastie qui est là qui est au pouvoir et qui a encore tous les appareils que cette dynastie a pu lui transmettre mais on peut également retrouver tous les rituels qui sont associés à cette à cette entité politique jusqu'aujourd'hui je parle des cérémonies d'initiation les cérémonies d'intronisation les cérémonies mortuaires ou autre bref il y a une survivance de ce patrimoine à la fois politique culturel qui a survécu aux deux formes de la colonisation que le pays avait connu et même si aujourd'hui tout cela peut révéler des aspects assez moderne j'apprenais d'ailleurs récemment que le dernier roi ou prince de bakuba avait été sénateur sous les régimes de président kabila on est bien loin des formes traditionnelles n'est pas du pouvoir bakuba mais c'est quand même ex qualité c'est quand même à titre de monarque traditionnel il avait été copté au sein de la chambre haute du parlement du congo c'est vous dire qu'il ya cette ligne quand même atemporel et qui a pu traverser le temps ce qui n'est pas rien vu toute la conflagration qu'on connu nos régions traditionnelles et puis le deuxième élément là je ferai beaucoup plus court c'est quand même le rayonnement incomparable de l'art kuba que l'on parle de musée européen américain où vous vivez même ailleurs dans le monde s'il ya quelque chose par laquelle on identifie facilement le peuple kuba c'est quand même son art et particulièrement son art statuaire ainsi que les tapis kuba qui sont d'une beauté extrêmement rare d'un grand raffinement et donc voilà deux éléments qui font de ce royaume un royaume pas comme les autres et si j'ai voulu camper donc l'histoire de ces deux princesses dans le congo ancien le choix du royaume kuba s'était imposé presque de soi en raison de deux éléments que je viens d'évoquer ouais super et moi en lisant le livre par rapport à ce que vous dites vous avez choisi deux princesses ça aurait pu être des princes vous avez choisi des princesses parce que vous expliquez aussi qu'à un moment que ce royaume était quand même un royaume matriacal c'est ça oui j'ai fait beaucoup de recherches historiques le livre en attestent et ce que j'ai découvert à mon grand étonnement même si je sais que la pratique était relativement répandue beaucoup plus qu'on le dit et qu'on l'enseigne donc j'ai découvert qu'il y a eu une période dans l'histoire de bakuba où le régime était devenu carrément le régime politique de la monarchie c'était absolument soumise au matriarcat grâce à cette reine qui s'appelle mbokagi et qui donc est à la base à la fois du rayonnement des arts que j'ai nommé tantôt mais également qui a pu permettre à ce que le par exemple la succession au trône de bakuba ne soit plus ne n'obéissent plus au patriarcat ancien mais puissent passer comme ça par par les princesses pardon par les princesses exactement donc du côté matrilinaire et c'est à partir de là qu'il y a eu pendant quelques décennies à tout le moins cette cette ce primat du matriarcat qui malheureusement comme ailleurs va finir par s'éteindre et j'ai trouvé ça absolument fascinant et donc comme une sorte de pied de nez à ce discours très ancré sur le patriarcat qui serait presque congénital une forme de réflexe à ta vie de la part des africains alors qu'il n'en est rien on a connu comme ça de régimes qui vont passer du matriarcat au patriarcat pour revenir parfois au matriarcat même plus près de chez moi dans les puits loups mais vient à l'esprit le nom d'un village qui était en fait lui aussi la capitale d'un royaume ancien qui s'appelle Banzam Fumon Kento qui congome Banzam Fumon Kento veut dire la ville de la reine vous voyez donc comme chez les Bakubas en Banzam Fumon Kento près de chez moi dans cette ville là la ville de la reine la reine s'appelait Manguela celle qui a eu à l'époque ce règlement semblable à celle de la reine Ngokadi chez les Bakubas et bien dans ce royaume là aussi dans cette capitale mythique près de chez moi on a eu affaire à ce régime matrimonial matriarcal pardon même si évidemment aujourd'hui on ne va pas le nier le patriarcat continue à voir le dernier mot mais il y en a eu comme ça de pas en avant de pas en arrière l'histoire n'a jamais été linéaire et les femmes n'ont pas toujours été cette espèce de paillassons qui seraient là à encaisser et ne pas être aux manettes elles ont été aux manettes et puis elles ont influencé comme chez les Bakubas à plusieurs égards la marche de leur peuple et même jouer un rôle parfois déterminant dans le destin de celui-ci Vraiment super j'aime beaucoup la façon dont vous présentez justement le rôle de ces reines mères et les beaux mots appropriés enfin la femme était le soleil le soleil levant du royaume c'est vraiment c'est à découvrir là dedans Alors maintenant on va parler des deux princesses la première déjà la première sala qui commence donc dans des circonstances tristes dramatiques se retrouve donc en Belgique et puis il lui arrive ce qui lui arrive mais le symbole le symbole de la royauté qu'elle porte c'est ce qui fait en sorte que la nièce des années plus tard elle aussi se retrouve en Belgique et il faut ramener ce totem il faut le ramener à la source je vais parler de promesses puis le monsieur Dumont qui fait la promesse à la princesse elle lui dit je tiens à ce que ça ça reparte alors lui-même s'en va il lègue au fils tout ça il a fait il a tenu sa promesse pour moi je trouve que c'est quand même aussi un thème essentiel de votre livre tenir ses promesses on tient ses promesses on ne les tient pas Oui évidemment la question de la promesse et de la parole est essentielle mais je voudrais peut-être dire quelques mots sur l'histoire en soi parce que pour des gens qui n'ont pas lu une parole Dumont je pense qu'ils vont peut-être avoir du mal à se situer donc c'est qu'il se passe ce que la princesse Tchala donc fille du roi de Bakouba part du roi de Bakouba de la capitale Mouchengue au bout de circonstances qu'on dévoilera pas mais qui sont en rapport avec une relation qu'elle a tissée avec un colon un administrateur colonial et donc les choses se passent mal disons elle s'exile à Léopoldville et de Léopoldville dans des circonstances que le lecteur découvrira dans les livres elle est amenée malgré elle à Bruxelles en 58 l'année de l'exposition universelle de Bruxelles la grande fête foraine des nations au cœur de l'Europe et c'est là donc pendant l'exposition universelle de Bruxelles que son sort va être scellé je ne dirai pas comment mais c'est là que son sort va être scellé et c'est là qu'elle fait la rencontre de celui que vous avez nommé donc Robert Dumont qui est l'un des organisateurs de l'exposition universelle de Bruxelles celle de Bruxelles où se trouve la princesse Tchala et avant que Tchala ne nous tourne le dos avant qu'elle ne disparaisse sans laisser beaucoup de détails elle demande donc un service à ce blanc à ce Wallon à ce Belge en lui confiant les symboles justement de son rang de princesse le symbole de son appartenance à la famille du Nili donc le roi de Bakouba et donc l'engage à le retourner chez elle dans son royaume auprès de son père le roi parce qu'il y a des conséquences dans le fait d'avoir pu sortir du royaume ces symboles là ces objets sacrés qui ont une signification très 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 forte dans la tradition et donc le Belge qui reçoit à la fois ces objets matériels mémoriels et ces paroles va faire en sorte que cette promesse là soit tenue et quand celui-même va mourir le roman nous dit comment et bien il va falloir que quelqu'un d'autre puisse pouvoir renouer avec cette promesse et donc retourner chez les Bakouba mais on est dans un autre siècle et on est dans les années 2000 qui sont les années où moi-même je suis arrivé en Belgique et donc cette personne là en complicité avec la nièce de la défunte qui est arrivée en Belgique pour des raisons d'études qui tente désespérément de retrouver la trace de ce temps qui était venu en Europe mais sans qu'on le sache dans quelles circonstances sans qu'on le sache ce qui lui était arrivé et bien ensemble ces deux personnes vont rendre possible la réalisation de cette promesse de cet engagement qu'avait pris ce Belge là au moment où les choses devenaient compliquées pour la princesse Tchala donc voilà c'est là où la question de la promesse prend tout son sens parce que ça permet à la fois aux Belges en quelque sorte de réparer quelque chose au plan personnel même à titre posthume de réparer quelque chose dans les rapports que cette personne avait elle-même avec un être cher à savoir son enfant et au Kouba de leur côté de reprendre le contrôle sur une partie de leur mémoire, une partie de leur héritage très fort comme je disais qui est très fort, qui est très symbolique qui avait été amené dans un ailleurs dont ils n'avaient finalement ni la connaissance ni le moyen de pouvoir rentrer dans leur droit et donc toute la dynamique est à la fois dans la relation intime familiale de deux côtés entre les Belges et les Congolais et dans le rapport encore sur le plan plus holistique entre l'Afrique et l'Europe entre le Congo et la Belgique pour tous ces patrimoines immatériels et matériels qui a été spolié il faut le dire ainsi et qui cherche à ce que la promesse éventuelle d'un retour puisse se matérialiser peut-être avec des schémas modernes mais dans la même logique dans la même philosophie que celle qui a animé les protagonistes de ces reliques qui retournent dans les années 2000 au Congo Tout à fait, c'est ça, c'est bien ça, les reliques Ah, vous savez, le livre est tellement complexe complexe parce que dans votre récit il y a tellement tellement de choses qui suscitent réflexion vous voyez, c'est qu'on a tellement de thèmes Alors, on parle des reliques Dans ces reliques, effectivement, on se rend compte à quel point, comme vous le dites les royaumes d'antan ont été spoliés parce que toutes les reliques les totems se retrouvent dans des musées Et quelque chose aussi qui est assez choquant c'est le fait, comme on dit, ils couperaient les mains des fois les têtes La tête du fameux roi, c'est Luzanga Oui, le roi Lusinga Lusinga Que la tête se retrouve dans un musée On ne le retourne pas Effectivement, il faut en parler Comment faire ? Il faut retourner C'est des reliques L'autre thème, un autre thème aussi En pleine période de colonisation Comme vous dites, il y a une maladie C'est vraiment La façon dont vous introduisez les thèmes et les mots là-dedans c'est juste C'est éblouissant La maladie qui frappe tout le monde La maladie d'amour entre la princesse Sala et le colon d'administration J'ai trouvé que c'était un amour inachevé Inachevé parce que c'est vrai qu'elle se retrouve en Belgique mais sans lui C'est une partie du livre Vraiment, on s'interroge On s'est dit Ah, mais Le rôle qu'elle a dans le roman C'est vrai qu'on comprend à la fin Le rôle qu'elle a quand même Le fait que sa nièce Suive le même chemin qu'elle des années plus tard C'est dire que son esprit demeure Comme on dit en Afrique Les morts ne sont pas morts Parce qu'on a l'impression que c'est elle qui guidait Son esprit guidait Le fait que sa nièce se retrouve en Belgique Il fallait à tout prix Récupérer ce totem Le ramener Donc, c'est aussi Pour vous Peut-être aussi par rapport à la culture Est-ce que c'est ce qui vous a fait introduire Le scénario de cette façon En disant qu'elle part Et puis, il faut à tout prix Que le totem reparte Oui, je pense qu'on l'a évoqué Un peu en parlant de la question De la promesse Et qui est Comme je l'ai dit Dans le cas de la rencontre Entre Robert Dumont Et Tchalla Une métaphore C'est qu'ultimement Des vrais Se faire entre l'Europe Et l'Afrique C'est-à-dire qu'il y a des choses Qui sont de notre patrimoine ancien Qui rélevaient de nos royaumes De nos dynasties anciennes Qui ont été spoliées Et qui sont aujourd'hui En Europe Qui font partie justement De cette espèce De l'irrésolu Entre l'Europe Coloniale d'hier Et l'Afrique C'est-à-dire On a comme ça Dans des musées ailleurs Là, vous parliez par exemple De restes De Congolais Ou d'Africains Ça, c'est le cas aussi En France, en Allemagne On voit des restes humains Des gens qui ont été massacrés Et souvent des gens Très héroïques Dont on a ramené Des restes Et c'est aussi l'époque Où on assistait À ce qu'on appelait La science racialiste Où on a mené Des crânes de noir Pour mesurer Pour prendre les mesures De leurs crânes Pour voir S'ils avaient la même capacité Les mêmes facultés intellectuelles Qu'avec les hommes blancs Et donc enteriner De manière directe Les théories racialistes Des Gobineau Et tous les autres Qui ont développé Et c'est ce dossier En ce qui a hiérarchisé Les races Donc on a tout ça Qui est encore Entre les mains Des anciennes puissances coloniales Mais on est dans une époque Moderne Où en théorie Ces choses ne peuvent pas Se justifier Et donc il y a C'est irrésolu Il y a Cette espèce D'un pas suspendu En quelque sorte D'ici Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait Comme si ça n'a pas existé Et on continue à garder Ces masques Ces objets Ces crânes Ces fenêtres Ou est-ce qu'on les retourne À leur propriété Parce que la promesse À l'origine de ça C'est la promesse De la mission civilisatrice Il ne faut pas l'oublier Donc quand les Européens Viennent Ils disent Nous aménons la lumière Nous venons civiliser Les gens Si c'est ça la promesse Est-ce que c'est compatible Avec les lumières Le fait Non seulement D'avoir posé Ces actes-là Ce sont des actes Assez courants Finalement Quand des empires Depuis l'antiquité Prenaient avantage Brimaient D'autres empires C'est ce qui arrivait souvent Sauf qu'ici Le paravent C'est la civilisation Ce sont les lumières Est-ce qu'on peut Comment se continuer A se prévaloir De lumières Est-ce qu'on a Joué un rôle Qui était celui L'a vendu comme tel Et quel ressort Qu'on ressasse Encore aujourd'hui Sous un vocabulaire Renouvelé Mais en disant toujours Nous sommes ceux Qui aménons ce peuple-là A la lumière C'est nous qui les conduisons Est-ce qu'on peut Se prévaloir de ce rôle Pseudo-positif Tout en gardant Des signes manifestes D'une certaine barbarie Non seulement D'un impérialisme Mais d'une barbarie On ne peut pas Continuer à avoir Même contre son propre Droits internes Par exemple Pour parler de l'histoire De la question Des statuts Et des masques De biens culturels Comme on dit Même quand votre propre Système juridique Démontre que cela Est illicite Et que ça viole Toutes les lois A la fois les droits naturels Les droits positifs Est-ce que vous pouvez Continuer à vivre En porte-à-faux Ou bien est-ce que Vous devriez Retourner à la promesse Originale Qui est celle de la lumière Celle des lumières Pardon Et démontrer donc Être civilisé C'est revenir à cette promesse-là Même si elle était Évidemment une promesse Habillée Des condescendances Et de Suprémacisme Mais est-ce que Vous pouvez Continuer à le nier Donc Pour revenir à la question Il faut absolument Retourner à une relation Pacifiée Qui passe par A la fois la restitution De ces liens Et le débat est en cours Moi j'ai commencé A écrire ce roman On ne parlait pas encore Du rapport Star-Savoie On était loin de là Mais on sentait Une lame de fond C'est monté des revendications Qui étaient vieilles Certes Parce que déjà Dans les années 60 70 à l'UNESCO Des gens comme Mobutu Comme d'autres Avait plaidé Pour que ces liens Soient restitués Mais là on voit Que les choses Sont en train de prendre Un tournant Et donc La métaphore Elle est là De ce besoin Au plan individuel Avec la princesse Chala De retourner A la fois Ce qu'elle avait laissé A la famille de Dumont A sa propre famille Et donc Au plan Beaucoup plus globale Inviter L'Europe A se regarder en face Et à dire Qu'il y a des irrésolus Et essayer de voir Comment on répare La mémoire Quand sur la promesse De la lumière Et des civilisations On a laissé finalement Une œuvre Pour l'espoliation Qui n'a rien De très original Encore une fois C'est une œuvre Vieille comme le monde Mais peut-on s'en prévaloir Aujourd'hui En continuant A matiner un discours Qui est celui De la démocratie Les droits de la personne Et d'une certaine mesure D'être un peu Le foyer Le flambeau Du monde moderne Si on a encore Toutes ces casseroles-là Et je terminerai Quand même En essayant d'être juste Ce que tout cela Le temps Que tout cela a pris Aussi C'est parce que Du côté des Africains Nous avons failli A deux égards D'une part Cette histoire Ce qu'on peut en lire ici N'a pas été suffisamment enseignée Au point de générer Une prise de conscience Qui nous aurait amené A faire toute la lumière là-dessus Et à voir Quelles ont été Nos défaillances A nous aussi Pendant toutes ces années Qu'est-ce que nous en avons fait De cette histoire Y compris De l'histoire De ces royaumes De ce qu'ils nous disent Nous avons fait comme si Notre histoire avait commencé En 1885 Avec Berlin Et la colonisation Ce qui est totalement absurde Et ça Ça nourrit aussi Notre propre amnésie Et notre mal-être Parce que nous nous mesurons Simplement à partir De ce que La colonisation a voulu dire Et écrire sur nous Et puis bon Dans un second temps Pendant que Beaucoup d'États européens Se remettent en question Timidement Mais tentent de le faire Sommes-nous prêts Nous Au rendez-vous Pour antitrer les conséquences Et démontrer aux nouvelles générations Que nous sommes dignes De ce que nous avons perdu Si nous les récupérons Voilà Tout à fait Tout à fait Du coup C'est ça Vous anticipez la réponse Certains Africains disent Oh là là C'est le passé Avançons Regardons le futur maintenant C'est en fait Ils veulent faire abstraction Du passé Et puis ils disent Non Regardez Regardez vers l'avant C'est ce dont vous parlez On ne peut pas On ne peut pas faire semblant D'avancer De toute façon On n'avance pas En ignorant son propre passé Ça ne se fait pas On n'avance pas sans savoir D'où on vient En tirant les conséquences De ce qu'on a connu En bien ou en moins bien On n'a qu'à regarder Ceux de qui nous parlons Les Occidentaux par exemple Ce n'est pas vrai Qu'ils avancent En faisant tabérale du passé Regardez Ils n'arrêtent pas De commémorer Parfois Des victoires militaires Qui datent Je ne sais pas moi De Métoussalem La Guerre des Cent Ans Ils commencent encore À en parler Aujourd'hui Ils en parlent encore Des siècles après Entre les Français Et les Britanniques On vous parlera De telle victoire De Napoléon À telle période Et même des personnages Les Louis XIV Les Louis C'est des choses D'histoire Qu'on apprend même En Afrique Dans les écoles africaines Voilà Ils vont célébrer Comme vous dites Jusqu'en Afrique On célèbre Jeanne d'Arc Encore aujourd'hui J'ai de la famille En Rouen J'arrive Une ville Qui est le symbole De ce que fait Jeanne d'Arc Entre qui rend hommage Aux symboles Qu'elle représente Et des exemples Comme ça On peut en multiplier Beaucoup plus récemment Je pourrais parler aussi Du travail formidable Que les peuples juifs Dans toutes ces diasporas Fait pour raviver La mémoire De victimes De l'Holocauste Ils ne viendraient À personne Évidemment Je ne suis pas Je ne suis pas en train De dire qu'on devrait Faire tout comme les juifs Mais les juifs Nous démontrent Qu'il y a Des pages historiques Qui constituent Des marqueurs indépassables On ne peut pas Faire Les passer Pour perdre des profits Un événement aussi important Que le Holocauste Mais qui va croire Un seul instant Que l'État d'Israël Qui est né De ce drame-là On va le dire comme ça N'avance pas Parce qu'il a à cœur De rappeler La mémoire Du génocide De les juifs Ça n'aurait aucun sens De les accuser De faire cela Donc il est universellement connu Qu'on ne peut bâtir On ne peut avancer Que quand on a appris De son passé Après ce qu'on en fait C'est autre chose On peut en faire du bien On peut en faire du moins bien Mais on ne peut pas Ignorer son propre passé Et d'ailleurs Le roman Vous l'avez vu S'ouvre avec la citation De James Baldwin Dans Black English Des honnêtes arguments Qui dit Nous sommes notre passé Nous sommes notre histoire Pardon Nous portons notre histoire Avec nous Nous sommes notre histoire Voilà Nous sommes notre histoire Dans ce sens Que beaucoup de phénomènes Sociaux Sociétaux Politiques Que nous déplorons aujourd'hui Sont souvent La conséquence De ce que l'histoire a été Et dans le cas De rapport entre L'Europe et l'Afrique C'est aussi la conséquence Du rapport de force Qui a fait Qu'on a été dominé Oui politiquement Militairement Et culturellement À un moment donné Et que nous sommes aujourd'hui Les produits De cette domination Elle ne nous définit pas Elle ne nous bloque pas Elle ne nous impose pas Elle ne s'impose pas De telle manière Que nous ne pouvons pas Réinventer un futur Mais nous aurons une intelligence Du présent et du futur Si nous savons Ce qu'elle a été Et ce que cela sous-entend Encore aujourd'hui Donc c'est pour cela Oui qu'il est essentiel De revenir en arrière De révisiter ce passé De voir Qu'est-ce qui a été Escamoté Qu'est-ce qui a été Volontairement Laissé dans un an de mort Qu'est-ce qui a été Volontairement Cus Dans l'enseignement Dans l'histoire Dans le narratif De tout ce qu'on sait Du fait colonial Qu'est-ce qui fait Par exemple Au Congo Par exemple De la Belgique Je peux comprendre Mais qu'est-ce qui fait Qu'au Congo Lusinga Le roi Lusinga Qui est un grand héros Qui a combattu Les hommes De la 17ème exposition De l'état indépendant Du Congo Jusqu'à ce qu'on a dû L'enfumer Dans un siège Qui a duré un mois Pour finalement Avoir raison de lui C'est une grande figure De résistance Donc c'est un peu L'équivalent Comme je disais D'une jambe d'arc En France Qu'est-ce qui fait Que dans le programme Scolaire Du Congo Cet homme-là Soit absent Qu'est-ce qui fait Qu'il n'y ait aucun hommage Qui lui soit rendu Aucun lieu Qui évoque sa mémoire Parce que c'est très bien Ensuite maintenant Que nous menons ce combat Et que beaucoup d'activistes D'origine congolaise Et même belges Réclament que des gens Comme lui Comme le Mouba Comme d'autres Aient le droit de citer Dans l'espace public Belge En Afrique Qu'est-ce que nous en faisons Qu'est-ce qui fait Qu'il y ait ce silence Sur ces héros Et qu'est-ce qui fait Qu'en Belgique Il faille aujourd'hui Au XXIe siècle Que des jeunes S'immobilisent Pour que l'on connaisse L'histoire de Lucinda Pour qu'on raconte Cette part cachée De cette histoire-là Et qu'on puisse nommer Comme l'a fait Le roi Philippe Le 30 juin 2020 Qu'on puisse nommer Les crimes De cette période-là Commis par la Belgique Comme étant des crimes Contre l'humanité Le mot vient De la bruce du roi de Belge Qu'est-ce qui fait Qu'il a fallu attendre Aussi longtemps Pour les dire Donc ça Si on dit Que tout ça N'est que le passé Les politiques qui sont faites Aujourd'hui Un certain nombre Des discriminations Des politiques Sur l'immigration Sur l'accès au travail Ainsi de suite La colonisation L'esclavage Les études racialistes Dont je parle Les théories La propagande Sur le noir sauvage Que l'on montre Dans les eaux humaines Toute cette construction Coloniale Tout ce qu'on a écrit Sur ces peuples-là Et que Moudimbe Résume dans une formule Aujourd'hui connue De la bibliothèque coloniale Tout ce que c'est Cette littérature D'époque rapporte Raconte sur le noir L'indigène De cette époque-là A influencé A bâti L'imaginaire De l'homme européen Vis-à-vis de l'africain Donc dire Que tout ça C'est du passé C'est méconnaître La transmission Intergénérationnelle D'un siècle à l'autre De tout ce que Le fait colonial a construit Tout à fait Tout à fait On ne peut Et vous savez Vous parlez justement De cette exposition De 58 On a l'impression Que ça date de 58 Ça y est C'est terminé Mais ce que vous savez Je ne sais pas Vous vous souvenez Qu'en 94 En pleine France Je crois que c'était Dans la Loire Atlantique À Nantes À Nantes Ils appelaient Village Bamboula Village Bamboula Où ils allaient chercher En plein 1994 C'est il y a 20-27 ans Il faut toujours en parler Vraiment éviter Que les choses Ne se répètent C'est ça Celui qui ignore le passé Se condamne à le revivre La formule Elle est connue Donc si on fait semblant Comme si cela n'avait pas existé Mais du coup On baisse la garde On baisse la garde Et comme il y a toujours Au fond de l'être humain Cet animal indomptable Qui reproduit Toujours la bêtise L'ignorance Qui en est d'ailleurs La mère Mais l'être humain Il le reproduira Il le reproduira pour sûr C'est comme ça Mais si on est vigilant Et qu'on sait Lire les événements On sait faire le lien Et qu'on sait Qu'en Nantes Donc en 94 Les villages Bamboula N'est que la reproduction De fameux villages Coloniaux De ces zones humaines Qui ont prospéré En Europe Là je parle de L'un des derniers Qui s'est passé En 58 à Bruxelles Mais il faut savoir Que pendant le XVIIIe Et le XIXe siècle Et le début du XXe siècle Il y a eu des milliers Des milliers On parle à peu près Ce sont de 80 000 Peuples Pardon Ressortissants De ce peuple Qu'on qualifiait De sauvages Qui ont été ramenés D'Asie De montrés Comme la Papouasie Nouvelle-Dinée D'Afrique Bien entendu Les Inuits du nord Du Canada Où je suis Ont été comme ça Trimballés d'un bout À l'autre De l'Europe Offerts comme Chez Rabado À la curiosité Des Européens Qui allaient Bon Par cette occasion C'est-à-dire La chance de découvrir Qui étaient ces sauvages Et pourquoi La mission civilisatrice Qui était derrière La colonisation Était importante Vous n'allez pas dire Que toutes ces choses-là N'ont pas eu des conséquences Sur le regard Que ce peuple Continue à porter À la fois sur eux-mêmes Parce que quand on vous a convaincu Pendant longtemps Que vous n'étiez rien Que vos dieux Ne sont que Des fictions De pacotis Et que vous êtes des sauvages À qui il faut apprendre Le progrès Vous finissez par l'intérioriser Et pour celui Qui vous l'impose Il finit lui aussi Par avoir la certitude Ben voilà Qu'il est d'une race Comme on disait Supérieure Et c'est là C'est la traverse le temps Donc si à l'ère moderne Vous ne pouvez pas Être conscient de cela Mais quand ces choses Se reproduisent Vous trouvez Que c'est tout à fait normal Ou que ce sont Des horreurs sporadiques Des comportements Conjoncturels Dictés par telle crise Ou tel événement Alors qu'en réalité C'est dans la conscience Dans la mémoire Qui a été construite Par des événements historiques Et des périodes Dont nous parlons Voilà je vais en profiter J'avais noté Que j'allais le lire Vous parlez justement De quand on vous fait croire Vous vous mettez dans la tête C'est que Quand on formate Des personnes pour ça Vous savez à la page 61 Quand on parle De ces garçons Qui ont fréquenté L'école des Pères Jésuites Ce qu'on leur faisait chanter Et en langue En dialecte Du Kassai Nous serions Les esclaves Des Arabisés Les Belges Nous ont sauvés Nous serions toujours Dans les ténèbres Les Belges Nous ont apporté La lumière Voilà et tout C'est ça Quand on formate Voilà On formate un peuple Ou une génération Et puis après Comme vous dites C'est après Intergénérationnel Intergénérationnel Et ces ritournelles Je ne les ai pas inventées C'est des chansons Que l'on chantait A l'époque Et d'ailleurs L'une de ces chansons Je l'ai retrouvée Sous la plume D'un auteur belge Figurez-vous Donc on pourrait peut-être Penser que c'est un congolais Qui veut régler ses comptes Mais quand on lit Congo Une histoire De David Van Raybro Qui est un essayiste Et journaliste belge C'est un livre Qui a reçu les prix Médicis en 2008 Les essais Médicis Si vous lisez Vous retrouverez Cette chanson Et bien d'autres Voilà Donc c'est pas C'est pas des choses Qui s'inventent comme ça C'était ça la colonisation La dépréciation de l'autre La dévalorisation de l'autre De présenter comme En fait Le contraire radical De soi Donc autant Le blanc était synonyme De lumière D'intelligence Autant On le faisait croire Au nègre Comme on disait On se faisait On se persuadait Soi-même Que l'on était De rang supérieur Et d'ailleurs Pour revenir encore Un peu au roman Une citation du début C'est ça que Je mets en exergue En reprenant les mots Que Victor Hugo Avait prononcés Lors du 31e anniversaire De l'abolition de l'esclavage En 1879 C'est Victor Hugo Qui en appelait publiquement Qui appelait le peuple européen A s'approprier l'Afrique En disant Dieu vous le donne L'Afrique n'appartient à personne Dieu le donne aux Européens Prenez-la Prenez l'Afrique Dieu vous la donne Si vous voulez Je vais le lire C'est là Allez peuple Emparez-vous de cette terre Prenez-la À qui ? À personne Prenez cette terre à Dieu Dieu donne la terre aux hommes Dieu offre l'Afrique à l'Europe Prenez-la Où les rois Apporteront la guerre Apportez la concorde On ne peut plus clair On ne peut plus clair Et ça ne sort pas De la bouche d'un abruti Ça sort de la bouche D'une de ces personnes Qui sont Comme on disait Les héritiers des Lumières C'est Victor Hugo qui l'est dit Et il l'est dit de toute bonne foi Il est convaincu Que l'Afrique n'appartient à personne Plus loin dans les textes Il dit Sans l'Europe Cette Afrique n'est qu'elle ténèbre Il l'est dit Il dit Au siècle passé Je le cite des mémoires Au siècle passé Je pense L'homme blanc Je pense l'homme blanc A apporté à l'homme noir Je ne sais pas A la civilisation Quelque chose comme ça Au siècle qui arrive L'homme blanc fera De l'homme noir Un humain Un être humain Je peux me tromper Sur un mot près Mais voilà Mais c'est ça l'idée C'est ça l'idée C'est dans l'esprit De ce que vous venez de lire Donc il considère Qu'avant l'arrivée De l'homme blanc L'Afrique est à la fois Une terre annulus Comme on dirait Une terre sans être Dont il faut s'emparer Mais l'homme africain En l'occurrence N'a pas d'histoire N'a rien du tout C'est comme un vase vide Qu'il faut remplir Alors ne soyez pas surpris Si Il y a quoi 6-7 ans maintenant 8 ans je ne sais pas Un président de la république française Débarque À l'université Cheikh Anta Diop À Dakar Pour dire En raison de la jeunesse africaine Que l'Afrique Le problème de l'homme africain C'est qu'il n'est pas entré Dans l'histoire Sarkozy Pour ne pas le nommer Il n'invente rien Il est le continuateur De cette pensée racialiste Suprémaciste Qui est convaincu Foncièrement Que l'Afrique n'est rien Ça se passe de commentaire Monsieur Dalla La preuve Il l'a dit Devant un parterre D'intellectuels africains Ça se passe de commentaire Donc après Donc je dis Il ne faut pas oublier l'histoire Il ne faut pas oublier le passé Parce que Même dans l'impensé De nos contemporains Dans les cas Dans ce cas-ci Il s'agit des Sarkozy Cette pensée racialiste Elle est toujours là Et elle va diter Quelqu'un qui est convaincu Que l'Afrique n'est rien N'apporte rien A la civilisation universelle Mais si c'est quelqu'un Qui pèse sur le sort du monde Comment voulez-vous Que cela ne dicte pas La manière dont Les décisions politiques La politique Que cette personne va mêner Va affecter les Africains Il faut en être conscient Donc il ne faut pas croire Que tout ça C'est dès l'histoire passée Et cela est d'autant plus Absurde d'ailleurs Que quand on regarde Historiquement Pour juste parler De rapport avec l'Europe Et de nos royaumes Nous sommes au XVIe siècle Le royaume Comme le royaume Congo Ont déjà Des diplomates Qui les représentent Sur le continent européen Donc c'est quand même curieux Qu'un peuple qui n'est rien Qui n'a aucune organisation politique Au XVIe siècle On a par exemple Le roi Alfonso Prigné Du royaume Congo Qui échange des ambassadeurs Avec le royaume de Portugal Pour ceux qui ont lu Le roman écrit par Wilfrin Ce sont des excellents romans Dans un océan Deux mers Trois continents Il nous raconte L'histoire D'Nse Kenebwunda Qui est le premier évêque Du royaume Congo Qui était aussi Le premier ambassadeur D'un royaume noir Au Vatican Sa statue Se trouve encore Dans la cour Du Vatican aujourd'hui Qu'on appelle Negrita Deux peuples qui n'ont rien Qui n'ont aucune notion De civilisation Entre les humains Et dont on estime Qu'ils peuvent avoir Leurs ambassadeurs Leurs représentants Auprès de De royautés Et de sénioris européennes Pour leur apprendre quoi Pour leur apprendre quoi Donc ça veut dire Qu'on reconnaissait A l'époque On s'était rendu compte Que c'était des organisations Politiques abouties Organisées Donc qui avaient Leurs forces Et leurs faiblesses Comme partout Qui avaient connu De hauts et des bas Mais qui en aucun cas N'étaient le siège De la sauvagerie Comme on l'entend Comme on la vend Dans la bouche De ces gens là C'est aussi simple que ça Et je termine Par un autre exemple Pour revenir au royaume De Bakuba Quand les ethnologues Et les explorateurs Belges et britanniques Arrivent Et dans ce cas là C'est des britanniques d'ailleurs Au XVIIe siècle Dans le Kassai Dans le bassin du Kassai Et qu'ils découvrent L'organisation politique De la cour De Nimi Donc du roi De Bakuba Ils écrivent Ces écrits existent encore Aujourd'hui Ils écrivent Que l'organisation politique Qu'ils ont trouvé Est extrêmement aboutie Il dit Les villages Les grands villages Ils ont un système cadastral Impressionnant Et toute cette organisation Les font penser A la Chine ancienne Ou alors Ils disent Du point de vue de l'art Ils ont l'impression Que ce peuple A dû être influencé Ou alors a influencé Le peuple d'Egypte Et de l'Ethiopie Alors Si on parle là Du XVIe siècle On ne peut pas dire Que c'est des peuples Qui n'ont aucune histoire Qui n'ont aucune civilisation Et constater Que ce qu'ils offrent A voir Se rapproche A des formes D'organisation politique Et administrative Le plus sophistiquée Qu'on a vu sous d'autres cieux Et par ailleurs On ne peut pas ensuite Les dépouiller De ce qu'ils ont fait De mieux au niveau culturel Au niveau artistique Venir mettre dans nos musées Ici en Occident Et ensuite prétendre Que c'est des gens Qui n'avaient aucune notion Ni du temps Ni de l'art Ni de quoi que ce soit Et je ne parle même pas De l'influence De l'art africain Sur des génies Comme Picasso Et d'autres Donc le fait est que Tout cela Et tout cela N'est pas raconté N'est pas suffisamment Mise en avant Pour continuer A répandre l'évangile Selon laquelle L'Afrique Et les Africains Les Noirs en général Compte aux quantités négligeables Parce qu'ils n'ont rien apporté A la civilisation Tel que les tenants De ces théories Supremacistes l'entendent Tout cela En fait On retient que C'est le gagnant Qui fait l'histoire Et qu'on est dans une ère Où maintenant C'est à l'Africain De se réapproprier Son histoire Et comme vous avez fait Que beaucoup De décrivains africains Font maintenant C'est effectivement Essayer d'établir Les vérités Sur certaines choses Vraiment ce livre Et M. Nala Il y a tellement On apprend même le lingala C'est super Tellement d'expressions M. Nala Merci pour ce livre Vos pensées sont formulées De manière si éloquente Le langage est juste Pertinent Certaines pensées Tellement Exprimées Avec brio Je ne sais pas Si vous écrivez des poèmes aussi Mais c'est presque ça Vous utilisez des mots Des mots rares Dans le ventre du Congo De M. Blaise Ndala Donc il y a cette histoire D'un peuple D'un royaume Le royaume des Bakouba Et avec une princesse Sala Suivue de la princesse Nyota Donc c'est vraiment Une belle histoire Qui retrace un petit peu Le totem D'une dynastie Dukasai C'est bien ça M. Nala Vous me arrêtez Dukasai Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Lisez le livre Parce qu'il y a beaucoup De thèmes dans ce livre Vraiment Qui Qui informent Ça fait réfléchir Mais ça informe également Vous ne vous ennuyez pas Parce que M. Nbala A un de ses styles Je ne vous dis pas Je dis bien ça Que c'est formulé De manière si éloquente Avec beaucoup de figures de style C'est ce qui rend ce livre Voilà On n'a même pas évoqué La rumba Qui est tout un personnage Mais on laissera Les lecteurs découvrir Les lecteurs vont découvrir Il y a de tout Il y a la rumba Il y a les sapeurs Il y a l'umumba On n'a pas parlé de l'umumba Mais l'umumba apparaît là-dedans On va tout découvrir Le style Le récit Tellement de thèmes Le style Voilà Que M. Ndala utilise C'est juste Époustouflant M. Ndala Merci Vraiment Merci Merci vraiment C'est vraiment un honneur Pour nous Merci d'avoir accepté Notre invitation Et mesdames et messieurs On retrouve donc ce livre Sur Amazon M. Ndala Est-ce que c'est La seule voie de distribution Non A titre personnel Très honnêtement Je suis plutôt du genre A encourager Les librairies indépendantes C'est des gens Qui travaillent dur Et qui font vivre notre littérature Et qui n'ont pas nécessairement Le gros moyen Que peut avoir une mastodonte Comme Amazon Quand on n'a pas le choix Oui on peut se tourner vers Amazon Mais si vous avez la possibilité D'acheter chez un libraire indépendant Ou que ce soit Aux Etats-Unis Pour les rares librairies Que vous pouvez trouver C'est encore mieux Ou alors Mais vous pouvez aussi Le trouver chez d'autres libraires A l'étranger Qui le font acheminer Voilà Mais on le trouve Dans toutes les bonnes librairies Selon la formule consacrée On peut le trouver Et ça c'est l'édition du Seuil Qu'on trouve un peu partout Mais au Canada On a aussi une édition Qui a été faite par mémoire d'encrier Et puis il y a une édition africaine Du même roman Qui a été faite en Côte d'Ivoire Aux éditions Vallès Parce que nous avons voulu donner La chance au public africain De l'acquérir à des prix raisonnables Donc voilà Il y a plusieurs possibilités Et si on peut soutenir Les librairies indépendantes C'est encore mieux Mais si on n'a pas le choix Évidemment On n'est pas tous dans les mêmes conditions Amazon donne la possibilité De l'avoir en un temps record Vous savez où vous procurez Ce chef d'oeuvre Lisez-le Vous ne serez pas déçus Voilà Mesdames et messieurs Nous vous remercions De nous avoir suivis On se dit à très bientôt Monsieur Ndala Un grand merci à vous Vraiment Merci Merci à vous pour l'invitation Mesdames et messieurs Nous venons donc d'écouter Cette intervention Très très pertinente De monsieur Blaise Ndala Par rapport à son livre Le livre Vous savez Le livre est tellement complexe Monsieur Ndala Parle de beaucoup de sujets Là-dedans Et j'avais moi Plein de questions Dans ma tête Tout ça J'étais vraiment Très friande Et puis Heureusement J'ai eu en face de moi Monsieur Ndala Quelqu'un de très posé Très calme Qui a pu nous édifier Vraiment Et dans son intervention Il y avait déjà Des réponses à mes questions Donc je n'ai vraiment Pas eu besoin de poser Voilà Tout un tas de questions Alors ce qu'on va retenir Monsieur Ndala Dans ce livre Nous parle donc D'un royaume Kuba Voilà Le royaume des Bakuba Et un royaume très réputé Pour son art réceptionnel Alors il nous cite Le Ndop N-D-O-P Des bois sculptés Des tissus raffia brodés Quoi encore Des chefs-d'oeuvre De ferronnerie Notamment Des couteaux de guerre Fabriqués Depuis la création Même du royaume Donc vous voyez C'est que c'était Des objets d'art D'antan Où sont ces objets D'art actuellement Ben c'est des objets D'art qui ont été Spoliés Si on peut dire Expropriation Des reliques africaines Qui se retrouvent Qui se retrouvent Actuellement Dans la plupart Des musées En Europe Et quand on lit Ce récit Effectivement Par rapport à ce sujet Des reliques africaines On fait le parallèle En fait Avec ce qui se passe Depuis que Certains chefs d'état Africains Ou même des activistes Africains Demandent à ce que Les pays d'Europe Retournent Les reliques en Afrique Et un autre point aussi Qui apparaît Dans l'échange Avec Monsieur Ndala C'est que Certains africains D disent Que l'Afrique Se tient Non pas derrière Mais devant eux Alors Est-ce vraiment ça Que l'Afrique Un devoir de mémoire N'est donc pas justifiable Par rapport à l'Afrique C'est la question Qui nous revient Et ben Monsieur Ndala A donné son point de vue Sur la question Et pareil Moi je me pose la question Est-il vraiment possible De créer un futur Sans regarder derrière Bon Mesdames et vous messieurs On vous laisse répondre A la question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada